... Il est 20h05, vous suivez la dose de CV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition d'information. Les titres, c'est tout de suite. 135 morts au Mali. Le président Ibrahim Goubakar Keïta dissout la milice Donjon et rappel, remplace les principaux chefs de l'armée. Il a réuni ce dimanche un conseil des ministres extraordinaires. Plus jamais ça, c'est ce que disent les ressortissants maliens au lendemain du massacre des 135 personnes au Mali. Ils exigent du gouvernement plus de sécurité et que justice soit faite dans cette affaire. Le 24 mars, il s'est célébré la journée internationale de la tuberculose. Cette année, l'accent est mis sur la sensibilisation afin de faire savoir à la population les conséquences de cette maladie. Sur l'international, les îles et jaunes ont défilé par dizaines de milliers en France. Mais cette fois, c'est avec un renforcement drastique du dispositif sécuritaire. Les détails avec Koumbéguissé, voici pour le titre. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 135 morts, c'est le dernier bilan de l'attaque survenue dans les villages Pelle d'Ogassabou et de Beligra au Mali. Des hommes armés en chasseurs traditionnels ont massacré plusieurs dizaines de civils. Le gouvernement malien qui a condamné cet acte a promis d'ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de ces crimes. Les détails avec Lassana Sissé. ...qui a eu lieu ce samedi dans deux villages Pelle du centre du pays. Des hommes armés habillés en chasseurs traditionnels ont fait irruption dans les villages d'Ogassabou. Selon des sources concordantes, plus de 100 personnes ont été tuées. Le dernier bilan fait état d'au moins 135 morts. Après Ogassabou, les assaillants sont allés deux kilomètres plus loin dans les villages de Wilingara et ont tué les habitants qu'ils ont trouvés sur place. Dans un communiqué, le gouvernement a condamné ce qu'il appelle un acte odieux et s'est engagé à traquer les auteurs de cette barbarie d'un autre âge. Sur cette lancée, les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces crimes. Si c'est la première fois que le bilan est si lourd, ce n'est pas la première attaque du genre dans le centre du Mali. Les dernières alertes provenaient en partie du cercle de Bankas. Plusieurs attaques d'envergure s'y sont déroulées depuis le début de l'année. La plus marquante était jusqu'ici celle du 1er janvier où 37 civils ont été tués à Kologo. Lassana, si c'est au lendemain de ce massacre, le gouvernement malien a annoncé la dissolution de l'association d'Anana Ambassagou et le remplacement des principaux chefs d'Etat, chefs de l'armée. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait réuni ce dimanche matin un conseiller des ministres extraordinaires au lendemain de l'attaque. C'est la consternation alors que les secours s'occupent encore des blessés. Memo Doulaminka nous en dit un peu plus. Le gouvernement malien a réagi ce dimanche suite au massacre de plus de 130 civils Peul. Le monde commençait à s'interroger face à l'inertion de l'Etat malien. Il faut rappeler que c'est la deuxième fois que la communauté Peul est victime d'une telle horreur. En janvier, 37 civils Peul ont été tués dans le village de Koulougon, dans la région de Moupti. L'attaque d'hier a soulevé une vague d'indignation à travers le monde entier. Cette tuerie la plus sanglante, en tout cas depuis 2013, lors de l'opération menée par la France pour chasser les jihadistes, a fait réagir le gouvernement d'Ibeka. Des mesures immédiates sont prises ce dimanche. Parmi elles, la dissolution de la milice d'Ogon, des chefs de l'armée ont aussi été limogés. En effet, la milice a pendant longtemps prétexté la protection des populations, ce qui désormais sera le monopole de l'Etat malien, d'après le gouvernement. Deux nouveaux chefs militaires sont nommés. Abdoulaï Koulibaly prend la commande de l'Etat-major des armées. Cependant, il faut aussi signaler que la destitution des chefs militaires est aussi causée par l'attaque jihadiste du 17 mars, contre un camp de l'armée à Jura. Toujours dans la même lancée avec ces attaques qui se sont produites au Mali, deux fois au courant de ce mois de mars. La première date du 17 mars, la dernière en date du 23 mars, avec un bilan de 135 morts. En ce sens, nous sommes allés à la rencontre des ressortissants maliens vivant au Sénégal. Ces derniers se disent choqués et condamnent ces actes qu'ils jugent barbares. Négedade Goué et Laïgnaye. Reportage. Les attaques répétées ces temps-ci au Mali n'ont pas laissé indifférents les maliens vivant à Dakar. Loin de leur base, ils suivent tout de même ce qui se passe au pays. Ces maliens se disent sidérés par ses tueries. Vraiment, nous, on est tristes. Tant que les maliens, nous, on est tristes. Si vous m'attendez, on est tristes vraiment. C'est la honte même ça. Vraiment. Parce que la population malienne doit se souder, être ensemble, pour éviter certaines choses qui ne se passent chez nous maintenant. Pour faire face à ces massacres, ils n'ont pas manqué de donner des conseils à leurs compatriotes et aux autorités maliennes. Il faut que le gouvernement se lève. S'il dort, il faut qu'il se réveille. Il faut aussi en parler avec la population. Essayer de voir comment faire pour rassembler nos forces. Il faut que ça cesse. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite au Mali. Pour l'affaire de Moudjek et quoi. L'autorité malienne, c'est d'être plus fort toujours. D'être plus fort. Surtout, nos chefs, chefs d'État, les policiers, les gendarmes, les consens, qui ce soit, tout le monde se concentre à leur travail. Ok ? Qu'on soit solidaires toujours. C'est la solidarité qui fait tout ça. Pour mettre fin à ces offensives, il faut faire taire les clivages culturels. Se tiennent nos interlocuteurs. Dans ce journal, il s'agit de la journée internationale de la tuberculose qui est célébrée ce 24 mars pour sensibiliser l'opinion sur les conséquences de cette maladie. Dans la banlieue dakaroise, 700 cas ont été diagnostiqués en 2018 dans le district de Kermasar selon le docteur Pape Sambogay, chef du district sanitaire de Yomble. Et plus de la moitié de cette estimation est issue de Yomble Nord et Sud. Le point avec Fatima Diallo. Le 24 mars de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose pour sensibiliser l'opinion publique sur les conséquences sanitaires et socio-économiques dévastatrices de cette maladie. Et pour intensifier l'action visant à mettre fin à l'épidémie mondiale de la tuberculose. Et pourtant, elle demeure la maladie la plus infectieuse, la plus meurtrière au monde. Cette pathologie est en train de menacer de plus en plus la banlieue dakaroise. Par exemple, en 2018, 700 cas de tuberculose ont été diagnostiqués dans le district de Kermasar selon le docteur Pape Sambogay, médecin-chef du district sanitaire de Yomble. Et selon les estimations, plus de la moitié sont issue de Yomble Nord et Sud. Toujours selon le docteur Pape Sambogay, la personne la plus jeune à 3 mois et la plus âgée à 67 ans. Aussi indique-t-il que les trans d'âge les plus touchés sont entre 18 et 30 ans. Et les hommes sont les plus touchés que les femmes. L'Organisation mondiale de la santé estime que près de 4 500 personnes meurent de la tuberculose et pas moins de 30 000 contractent cette maladie pourtant évitable et curable. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée, l'Organisation mondiale de la santé OMS appelle les gouvernements, les communautés touchées, les organisations de la société civile, les dispensateurs de soins de santé et les partenaires nationaux et internationaux à unir leurs forces pour lutter contre la tuberculose. Lutte contre l'invasion des moustiques. La sous-brigade d'hygiène de Dakar a entamé une campagne de pulvérisation et de traitement antilarvaire. des stratégies qui visent à soulager les habitants de l'invasion des moustiques, source de plusieurs maladies. L'opération a démarré à Grand-Yorf. Je vous propose de suivre les propos de l'adjudant Al-Langom. On a tenté ces derniers temps une invasion de moustiques assez importante qui a suscité la réaction légitime des populations qui ont le droit d'attendre à une amélioration de la santé publique. C'est la raison pour laquelle, suivant les instructions de l'hôtel administratif compétent et avec l'appui de M. Adamafeu, nous avons suffisamment de moyens pour intervenir dans les territoires de la commune de Grand-Yorf pour assurer la destruction des moustiques avec deux procédés combinés. Le premier, c'est le combat au sol. C'est le traitement antilarvaire pour estopper la reproduction et réduire fortement la densité des moustiques. Le deuxième procédé, c'est la guerre aérienne par la pulvérisation spatiale péri-extradomicéliaire d'un céticite efficace avec un effort necdon contre les moustiques exophiles. Donc la combinaison de ces deux stratégies majeures permettront assurément d'anayantir plus de 92% des populations des moustiques et d'assurer la sauvegarde de la santé et du humain des populations. La célébration de la femme se poursuit. Le Musée des civilisations noires a organisé un panel axé sur le thème voix de femmes, production artistique et problématique de genre. Des femmes ont été invitées à partager leur parcours compte rendu qu'à Dior Sissé et Papidia. Le Musée des civilisations noires continue de célébrer la femme dans ce mois qui lui est dédié. A cet effet, une professionnelle de la communication, une plasticienne, une écrivaine et une créatrice de mode ont été invitées à partager leur parcours au cours d'un panel. Elles ont chacune un parcours singulier mais tout cela se retrouve dans un collectif qui est celui de l'action et de la réflexion globale autour des conditions de la femme dans nos sociétés anciennes et présentes. On a vu à travers les différentes communications le chemin qui a été vraiment parcouru par les femmes. Toutes les femmes qu'on a vues dans ce plateau ont réussi. Peut-être que le parcours artistique est plus complexe pour une femme qu'on homme mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est qu'au niveau des élites culturelles les femmes sont en train de faire un jeu égal. Il n'y a plus un métier d'homme. Voix de femmes, production artistique et problématique de genre tel est le thème soumis à la réflexion des panélistes. Un sujet qui renvoie à la question de savoir si l'art nourrit aujourd'hui son homme à la créatrice de mode de répondre. Je vis de mon art maintenant. Dieu merci, ça marche très très bien. Je suis représentée à Saint-Louis avec le grand showroom représentée à Dakar. J'ai une boutique à Francfort. Et voilà, je fais mes tournées. Ça se passe très bien. Et je ne baisse pas les bras. J'ai toujours envie de mieux faire. De mieux faire. Mais je commence à vraiment vivre de mon art. Si la Saint-Louisienne, qui aujourd'hui habille même des premières dames comme Brigitte Macron, vit des moments de gloire, elle n'est pas parvenue à ce stade. Les doigts dans le nez. Ça fait dix ans d'expérience, plus de dix ans même. Et ça ne fait que trois ans que j'arrive vraiment à vivre de mon art. Vraiment, sept années ou huit années de dures épreuves, de labeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut y croire parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. On peut se décourager très, très vite. Le chemin est très long. Oui, j'ai plein d'anecdotes. Au début, quand j'ai commencé, j'étais sûre de ce que je faisais. Je savais ce que je voulais faire. C'est du tradi moderne. Et je me suis dit, ça, ça va cartonner. Et pourtant, j'ai eu plein d'années, voire quatre ans de flop. Complètement. Parce que je visais les Sénégalaises, les Africaines, qui n'en voulaient pas du tout. Parce que pour elles, le tissu africain doit être complètement traditionnel. Et du coup, je me suis rabattue chez les Européens. Et les Européens ont aimé, mais m'ont dit que c'était trop folklorique, que c'est trop coloré. Donc voilà, je n'arrivais pas du tout à trouver ma place. Le plus dur, c'est de se faire un nom dans ce métier-là. Et je suis arrivée. J'y suis arrivée. Merci mon Dieu. Le panel a eu comme modératrice Nina Pendafei, journaliste chroniqueuse à la DSTVI, qui a également été invitée à partager son brillant parcours professionnel. Les Africains exigent de plus en plus le transfert de technologies et de compétences. Cela va permettre aux nationaux d'accélérer le processus de développement du continent. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre sur l'innovation à Dakar. Omar Mendy, Beydimbo, pété sur place. Alimange des grandes puissances qui ont pu, à travers les avancées de la science et de la technologie, transformer le visage de leurs pays respectifs. L'Afrique compte désormais s'appuyer sur les technologies innovantes pour accélérer son développement. Et cela n'est possible que lorsque les technologies nouvelles et les compétences sont transférées aux nationaux. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective que l'Afrique doit maintenant prendre en charge ces nouvelles technologies pour accélérer son. Vous savez, en général, lorsqu'on négocie ce genre de contrat, on l'associe à un volet, transfert de technologies. C'est ce que tous les pays font. Parce qu'aucun pays à lui seul n'est capable de prendre en charge toutes ces questions. Et lorsqu'on fait venir des technologies nouvelles, surtout par rapport à la Chine, parce que maintenant c'est ce qui se fait, lorsqu'on fait venir des technologies nouvelles, on associe dans le contrat des clauses pour que cette technologie puisse être transférée aux nationaux. Depuis quelques années, le Sénégal s'est inscrit dans une logique d'émergence avec ses projets de grande envergure. Le transfert de compétences et des technologies nouvelles devrait être une exigence, gâche d'une indépendance technologique. Il faudrait que les Sénégalais aient les outils pour pouvoir continuer à faire, à entretenir les équipements, mais aussi à créer d'autres projets de cette même envergure. Et qu'à terme, que le Sénégal puisse être totalement autonome par rapport à ces technologies. Mais c'est exiger que les nationaux puissent avoir les moyens de faire une recherche et d'adapter ces technologies. Parce qu'une technologie, on l'adopte. Mais lorsqu'on l'adopte, il faut l'adapter au contexte. Parce que le contexte américain, le contexte européen est différent du nord. Donc il faut l'adopter et l'adapter. Beaucoup de pays en Afrique ont mis à profit cette nouvelle donne. Et les résultats semblent visibles sur le terrain. Il revient à l'État de promouvoir cette politique afin de sortir nos pays de la dépendance technologique. 20h22 dans la deuxième partie de cette édition, nous parlerons de Medina Yorofullah qui, malgré une production maraîchère à succès, la population ne pourra pas profiter de cette production faute de pistes de production pour écouler leurs marchandises 2-0. C'est le score du match qui a opposé le Sénégal à Madagascar. Match qui s'est soldé par une victoire des Lyons avec un doublé signé Maïgnan. L'actualité de la semaine a été marquée par la série d'incendies des marchés, des perles retrouvées dans des sacs de riz, ainsi que la concentration dans les prisons. Le tout, ce sera avec Thérèse Sambo. Les populations de la commune de Nianch sont très mécontents des autorités gouvernementales. En effet, depuis plusieurs années, leur localité est confrontée à beaucoup de difficultés. L'accès à cette commune révèle d'un parcours de combattants faute de routes praticables. À cela s'ajoute l'absence de pistes de production pour l'évacuation de leurs produits agricoles. Les populations du Wallo interpellent directement le président de la République. C'est une correspondance signée Moussa Ousmane Diagne. La commune de Nianch est dans un dénouement total. Dans cette localité du Wallo, les populations sont confrontées à d'énormes difficultés pour faire sortir leurs productions agricoles. Les deux troncs sont Colonna Nid et Luga qui mènent vers cette zone de forte production agricole sont impraticables et constituent un véritable parcours du combattant. À en croire le maire, l'État doit tout mettre en œuvre pour désenclaver cette commune qui ravitaille en eau potable la commune de Dakar. En tant que maire de la commune de Nid, je reconnais que notre localité a des problèmes d'accès. Je vous donne l'exemple du tronçon Colonna Nid ou de l'autre tronçon Colonna Luga. Nous avons des problèmes pour nous rendre dans ces localités parce que les pistes ne sont pas du tout praticables. Ces pistes sont des pistes sunyeuses et défectueuses. Et pourtant, il y a de cela quelques années, le président de la République nous avait donné des promesses fermes pour goudronner cela. Mais jusqu'à présent, en vain, il est grand temps pour que le chef de l'État puisse nous régler ce problème qui nous tient à cœur parce qu'ici, c'est une forte zone de production agricole. Sur le plan environnemental, également, les habitants de cette localité à vocation agricole ont du mal à mener correctement leurs activités à cause des plantes envahissantes qui campent le décor. Ici, au niveau du fleuve, vous le voyez vous-même, nous avons des problèmes même pour arroser nos champs parce que les plantes envahissantes comme le Tifa, ils ont complètement conquis le plan d'eau et que ça mérite de faire des focardages. Aujourd'hui, si on continue comme ça, ma foi, nous allons mourir de faim. Et cela, ce n'est pas du tout normal. Njit, vous le savez vous-même, c'est l'usine de traitement des eaux qui ravitaille Dakar. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui de laisser cette ville mourir à petit feu ? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, il faut souligner que la commune de Njit rencontre beaucoup de difficultés pour prendre son envol. Une situation par rapport à laquelle les ressortissants de cette localité du Wallo invitent le chef de l'État à leur accorder une oreille attentive pour sortir de l'engrenage de la pauvreté. Medina Hierrofoula, bassin arachidier du Sénégal. Dans ce département, les activités maraîchères connaissent un succès. Sans précédent, une production à perte que déplorent surtout les femmes. Mille, maïs, nyebés et légumes sont revendus plutôt à des prix très bas. L'enclavement de ce département ne facilite pas l'écoulement de la production agricole et maraîchère. Reportage à Pata, la frontière sénégalo-gambienne signée Bokar Kondé. Il hausse le temps et réclame tous la même chose des postes de nomination pour Medina Hierrofoula. Oui, les populations, comme ils l'ont dit, ils ont parfaitement raison. Puisque le département de Medina Hierrofoula est un département qui n'a aucun poste de nomination. Sauf le poste de conseil économique, social et environnemental. Nous n'avons pas de directeur de société, nous n'avons pas de ministre, nous n'avons pas de DG, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de chargé de mission, mais nous n'avons pas de PCA. C'est le moment de poser le problème. A Medina Hierrofoula, Beno Bokouyakar a remporté les élections avec plus de 64% des voix. Nous avons eu 65% au niveau du département de Medina Hierrofoula. Et le taux de participation a dépassé 70%. Je sais que cette victoire, vous ne l'avez pas obtenue sans nous les femmes. C'est pourquoi vous deviez penser à nous. Sinon... Ah ah, nous vous avertissons. Les populations de Medina Hierrofoula avaient voté contre Makissal en 2012. Pour cette élection, il fallait mettre l'accent sur le programme du président de la République pour convaincre. Medina Hierrofoula reste le département le plus enclavé du Sénégal. La ville de Medina Hierrofoula est en chantier. D'ici Niamen, les routeurs, les gradeurs sont en train de travailler entre Pata, Medina Hierrofoula. Les financements sont disponibles. Les banques ont confiance du président de la République. Je pense qu'aucun problème ne se posera pour la réalisation de la boucle du Foula. Il y a évidemment énormément de choses qui sont également décidées dans le département qui seront réalisées par des programmes tels que le PUDC, le Pumant, mais également le PPDC. Il y a d'autres programmes également qui sont en cours dans le département. Donc il est très facile, en tout cas, de convaincre la population. Ce jour-là, ce sont tous les responsables de Beno Bokuyakar qui se sont réunis pour faire le bilan de la campagne présidentielle. Une joie qui ne cache pas leur ambition. Ils volent des postes de nomination et continuent à le réclamer. Du sport à présent avec le Sénégal qui s'est facilement imposé face à Madagascar sur le score de 2 buts à 0 avec un baignan des grands jours, hauteur du doublé. Les Lyons terminent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019 en apothéose devant un public venu nombreux au stade La Dior de Chess. Babakar Tombédou revient sur les temps forts du match. On avait eu une philosophie, on a voulu le mettre en place et j'ai envie de dire que ça nous a plutôt réussi. Ben Gomis, oui, dans ce système de 4-3-3, comme vous le savez, c'est un système qui est constitué de triangles. Et ce que j'avais demandé à Papalyoun, c'est qu'il soit dans le plus complice avec le triangle du bas, c'est-à-dire avec Sané, Koulibaly et bien sûr Papalyouniaï pour nous permettre de sortir les ballons. On l'a très bien fait en première période. En début de seconde période, ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils ont joué avec deux attaquants. Donc il a fallu qu'ils s'intercalent entre les deux axes pour pouvoir nous donner un peu plus la possibilité de sortir les ballons. C'est la raison qui a fait qu'il a été très proche. Donc ça c'est sur le plan offensif. Sur le plan défensif, c'est vrai qu'en mettant nos latéraux très hauts, il fallait qu'ils s'occupent de l'équilibre de l'équipe et c'est ce qu'il a su très bien faire. Nous avons fait un assez bon match malgré l'état du terrain. Un pays comme le Sénégal devrait avoir de meilleurs terrains de football. Ses propos sont de l'international sénégalais. Sadio Manet à la fin du match qui les opposait à Madagascar. Je vous propose d'écouter ses propos au micro de Gustave Emmanuel Fayet. On est content, on est content. Je pense que même si ce n'était pas notre meilleur match, l'essentiel c'est de gagner et de prendre les 3 points. Maintenant on est l'un des groupes et je pense que c'est important. Et aussi je pense que l'état du terrain n'était pas vraiment pas bon. Je pense qu'un pays comme le Sénégal, il faut qu'on essaie d'améliorer les terrains de football pour qu'on puisse s'épandrer plus. Comment a-t-il été le jeune Grépé ? Je pense que c'est son premier match humain. Il a fait son match et on était vraiment content de lui. Il nous a fait du bien en début de ce qu'on a fait sur le plan difficile et offensif. L'avenir nous dira et je pense qu'il va nous valoir beaucoup de choses. De l'autre côté, le sélectionneur malgache reconnaît la supériorité de l'équipe nationale du Sénégal. Nicolas Dupuis soutient que le Sénégal mérite bien sa victoire. Le capitaine de cette équipe malgache lui pense que le travail va continuer. Écoutons leurs propos au micro de nos reporters sur place. Peut-être sur un hors-jeu qu'on concède le premier but et ça nous a fait mal à la tête. On n'a pas revu les images encore mais c'est vrai qu'on avait l'impression en tout cas qu'il y avait hors-jeu. Bon, il n'empêche que les Sénégalais méritaient de mener au score. J'oublie pas aussi que mon capitaine a eu une belle occasion puisqu'on était censé travailler sur les attaques rapides et on en a eu une ou deux qui étaient intéressantes. Et c'est vrai qu'on a loupé une occasion en premier habitant. On a décidé en deuxième de peut-être plus jouer. Les Sénégalais, tactiquement, nous ont empêché de jouer en étant très haut sur le terrain et avec l'aide du vent. Ils nous ont empêché de relancer. On n'a pas osé et ça, ça ne nous correspond pas. On doit être capable de le faire, toute zone et tout le temps, parce que c'est notre force que d'avoir le ballon et d'être capable de jouer. Donc, c'est bizarrement au moment où on était un petit peu mieux en deuxième période qu'on prend le deuxième but, un superbe but. Et à chaque fois, on est puni. On a fait une erreur défensive largement évitable sur le deuxième but. On ouvre une porte qu'on ne doit pas ouvrir. Après, je vais le faire encore, mais bon, c'est pas mal déjà. Après, le stade, je pense, il était fini il n'y a pas longtemps. Donc, non, il était bien cueilli. Parce que c'était une bonne position, une bonne position. Et encore une fois, on est là pour apprendre, en fait. Et surtout pour juger le niveau en ce moment. On a encore des progrès à faire. On a encore un mois en lacan pour faire tout ça. Donc, les groupes, on travaille. On essaie de progrès encore plus. L'actualité de la semaine a été marquée par de nombreux événements tournant autour du conseil interministériel dédié aux séries d'incendies notées dans les marchés. Des perles retrouvées dans des sacs de riz destinés à la consommation, mais également la surpopulation carcérale, qui devient de plus en plus inquiétante avec plus de 2000 détenus concernés. Les détails avec Thérèse Sambo. Merci Khadija et bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine. C'est autour d'une table que commerçants, autorités locales et membres du gouvernement se sont regroupés pour échanger sur les voies et moyens de stopper la série d'incendies qui ravagent les marchés du pays. La quatrième conclusion, elle porte sur une évaluation exhaustive nécessaire par rapport aux trois derniers marchés qui ont été l'objet d'incendies. Le Premier ministre a indiqué qu'il est impératif d'avoir une évaluation exhaustive du nombre de sinistrés. Cinquième mesure, elle porte sur les marchés Sandaga, Syndicat, Ndombé Diop, Tillen, Pettersen et autres, dont il faut accélérer les procédures de construction de nouveaux marchés puisque ces marchés-là font l'objet justement de programmes de modernisation qui sont déjà engagés. Des précisions ont été apportées concernant les perles retrouvées dans des sacs de riz. Selon le chef de division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, c'est au cours du déchargement des conteneurs que des flas ont été mélangis et des mesures ont été prises. Lors du débarquement des conteneurs, les manœuvres des fois négligent cet état de fait. C'est-à-dire qu'ils débarquent des fois n'importe comment, ce qui entraîne véritablement ce qu'on appelle le phénomène des sacs flasques. Ce sont ces sacs flasques qui ont été éparpillés à même le sol et qui ont été mélangés au sachet contenant des perles ou bien des cristaux de gel de cilise. En bref, le jeune Sayer Kebe, détenu pour apologie du terrorisme, sera jugé le 27 mars. Et justice toujours, cette fois-ci avec la surpopulation carcérale qui devient de plus en plus inquiétante. Près de 2000 détenus sont concernés. Pour Maître Moussassar, cette disposition est une violation des droits de l'homme. L'actualité de la semaine a été aussi marquée par les célébrations des journées mondiales, de l'eau, de la santé buccodentaire, du comte, du théâtre, du récyclage et aussi de la francophonie des manifestations. Tout est tenu à l'occasion et la rédaction de la DGC TV. Toujours tenu de faire de son mieux, vous a proposé des sujets de reportage très innovants et très accrochants. Voici quelques-uns de ces reportages. « Vers le bas, comme ça, pour ne pas faire comme ça, ni comme ça. Donc c'est comme ça qu'on fait. On ne commence pas derrière. Souvent les malades viennent nous dire « Docteur, moi je me brosse les dents trois fois par jour, mais je fais une affection buccodentaire. Mais si on vérifie la technique du brossage, ça fait défaut. » « Voilà, voilà, là aussi on est droit. » « Parfois la couleur rougeâtre et l'odeur font défaut. » « C'est pourquoi je demande aux autorités et à la SDE de nous fournir une eau en quantité et en qualité. » « Et voilà qui met fin à cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain. » Thérèse Sambault, c'est cet élément qui met un terme à cette édition. L'information en continu sur notre site web www.2stv.net. L'information qui revient demain à 8h, ce matin, c'est à nous en version Wall-Off. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada